Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle pratique. Aujourd'hui on va venir travailler les tensions, on va venir essorer un petit peu les organes digestifs, on va venir essayer de venir chercher en profondeur toutes les tensions, tout ce qui nous encompte, tout ce qui nous alourdit. On va venir nettoyer un petit peu tout ça pour accueillir cette belle énergie, ce beau soleil qui revient, cette énergie positive, cette énergie nouvelle. Donc pour commencer, je vous invite à trouver une posture assise confortable sur votre tapis ou sur une chaise. Toujours n'hésitez pas à prendre une chaise pour l'intériorisation du début de séance, si vous êtes plus à l'aise au niveau des hanches et de votre assise. Toujours, vous pouvez placer des supports sous les genoux, les cuisses et les fesses, et marcher avec les fessiers, avec les ischions vers l'arrière pour ramener le bassin un petit peu en antéversion, pour redresser le bas du dos et trouver un bel allongement dans la colonne en poussant dans les deux ischions, en les plantant dans la terre, en poussant le sommet de la tête vers le ciel. Imaginez que vous créez de l'espace entre chacune de vos vertèbres et relâchez les épaules, relâchez la mâchoire. Vous pouvez poser les mains sur les jambes, reprendre conscience de votre posture, et quand c'est bon pour vous, vous pouvez fermer les yeux, fixer un point au sol, comme vous préférez. Observez votre posture, prenez juste un petit instant pour scanner votre corps depuis vos pieds, de remonter, de sentir un petit peu, qu'est-ce que je peux détendre dans mon corps, qu'est-ce que je peux lâcher un petit peu pour commencer déjà à m'alléger. Je ressens le soutien de la terre sur laquelle je peux m'appuyer pour me grandir, et je remonte le long du dos, je ressens la peau du ventre aussi à l'avant qui peut se relâcher. J'essaie de garder les épaules ouvertes, de pousser légèrement les épaules un petit peu vers l'arrière pour garder l'ouverture au niveau des clavicules et du sternum. De reculer un petit peu le menton, comme si vous appuyez l'arrière de votre tête contre un mur. Relâchez les mâchoires en laissant un petit espace se dégager entre vos dents. Et je vais vous inviter ici à prendre Kseppana Mudra, le mudra du laisser-aller, du lâcher-prise. Vous allez joindre les deux paumes de main ensemble, garder les deux index ensemble et vous allez croiser les autres doigts et croiser les pouces, ici, l'un au-dessus de l'autre. Et vous allez placer, au second drap, les doigts vers le bas qui pointent en bas, au niveau du nombril, ici. Et relâchez les épaules, relâchez le poids des coudes. Et on va commencer par prendre trois profondes respirations. Inspirez par le nez. Expirez, lâchez, bouche ouverte. Inspirez, expirez, bouche ouverte. Dernière fois. Expirez, bouche ouverte. Et on va laisser la respiration venir se placer dans les deux narines. Circulez dans les deux narines. On va rester avec ce mudra, une dizaine de respirations. Et vous allez vous concentrer sur vos expirations. Vous allez laisser les inspires se faire naturellement. Et essayez au fur et à mesure d'allonger un petit peu plus chacune de vos expires à chaque fois. Sans les forcer, on l'accompagne, on essaye d'approfondir. Peut-être en engageant un petit peu le périnée au fur et à mesure, en l'aspirant un peu vers le haut. Et en rentrant le ventre, en aspirant le nombril vers l'intérieur, vers la colonne vertébrale. Et on se concentre sur Hapana, sur Hapana Vayu, l'énergie, le souffle, le vent descendant de l'élimination, de l'excrétion. Et on expire. A chaque expire, on essaye de voir qu'est-ce que je peux lâcher. Essayez de visualiser ce dont vous avez besoin de lâcher ici et maintenant. Ça peut être une pensée récurrente, un problème qui vous tiraille un petit peu. Ça peut être des émotions qui stannent, sentir l'estomac noué. Ça peut aussi être des sensations physiques, des gènes, des douleurs. Observez, visualisez à chacune de vos expirations. Expirez à fond. Laissez aller, laissez couler tout ce qui vous pèse, tout ce qui vous alourdit. Je vais vous inviter à faire trois dernières respirations ici. En expirant profondément par le nez. Et doucement relâchez le mantra. Venez déposer le dos des mains sur les jambes. Allongez la colonne. Prenez une profonde inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Accueillez ici l'ouverture, la légèreté, l'espace. Et doucement sur une inspiration, les deux bras vont venir s'étirer vers le ciel. Les peaux de mains se rejoignent au-dessus de la tête. Et à l'expire, poussez sur le souffle. Rentrez, aspirez le périnée, rentrez le moril. Pour commencer à activer la gnie, le feu digestif ici au niveau du centre. Inspire, on se grandit à partir de nos appuis. Et à l'expire, on pousse sur le souffle. On dégage les épaules, les oreilles. Encore, inspirez le tête. Et expirez, poussez sur le souffle. En aspirant le ventre et le périnée. Inspire encore. À l'expire, on va plier les coudes. Ici, les bras, ici, parallèles au sol. On vient ouvrir la poitrine. Une grande inspiration. Et à l'expire, on étire le flanc droit. On penche un petit peu vers la gauche sans écraser le flanc gauche. On cherche toujours à se grandir. À l'inspire, on revient au milieu. Et à l'expire, on étire l'autre côté. Poussez bien la fesse gauche dans le sol et rentrez le ventre. Inspire, on revient. Et puis à l'expire, on pousse sur le souffle. Inspire, de nouveau les bras montent. Et à l'expire, on refléchit les coudes. Ici, un bel ongle droit au niveau des coudes. Les doigts, les mains qui s'ouvrent et qui s'étirent vers le ciel. Sur une expire, on étire le côté gauche. On penche un petit peu sur la droite. Inspire, on remonte. Expire, on étire le flanc droit. Inspire, on remonte. Cette fois, on va venir en torsion du côté droit. Imaginez que quelqu'un vous pousse l'intérieur du coude droit vers l'arrière. Poussez bien les deux fesses dans le sol. Et ramenez un petit peu votre fesse droite, votre hanche droite vers l'avant. La torsion vient vraiment d'une ombrique de la taille. Inspire, on revient au milieu. Cette fois, à l'expire, on tourne un petit peu à gauche. De toute façon, on n'est pas obligé d'aller très loin. Inspire, on revient. Expire, on pousse sur le souffle. Inspire, on remonte. Les deux paumes de main se rejoignent au-dessus de la tête. Peut-être que le regard monte vers les pouces. Et à l'expire, de nouveau, on fléchit les coudes en rentre le ventre. Inspire ici. Expire, on étire le flanc droit. Inspire, on remonte. Expire, on étire le flanc gauche. Inspire, on remonte. Expire, on tourne du côté gauche. Poussez bien la fesse gauche dans le sol. Inspire au milieu. Allez, expire, vers la droite. Détendez les épaules le plus possible. Inspire au milieu. Et à l'expire, on dépose le bout des doigts sur le sol. Inspirez, montez les bras. Joignez les mains. Et à l'expire, les deux mains se rejoignent devant la poitrine. Encore, relâchez ici. Roulez un petit peu les épaules vers l'arrière. Et on va venir se placer à quatre pattes sur le tapis. On plante bien tous les doigts. On étale tous les doigts. On pousse bien le pouce et l'index dans le sol. Les genoux. Soit on crochette les orteils. Si on est plus à l'aise. Soit on place le dos des pieds sur le sol. Ok. Ici, à l'inspiration, on vient en vache. On pousse le bassin vers l'arrière. On descend les épaules. On vient creuser un petit peu le bas du dos. Et à l'expire, on arrondit. On s'enroule dans son bassin à partir du coccyx. On relâche la tête. Inspirez. Poussez les ischios vers l'arrière et vers le ciel. Gardez le ventre un petit peu actif. Ne lâchez pas le bas du dos. Et expire. On s'enroule dans son bassin. On ramène un petit peu le poids du corps vers l'arrière du tapis. De même pour la vache. Ici, inspirez. Ouvrez le cœur. Descendez bien les épaules. Imaginez que vous voulez descendre et rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Et à l'expiration, au contraire, vous voulez les éloigner. Et prochaine, inspire. On revient dos neutre ici. À l'inspiration, on prend bien l'appui sur les deux genoux et la main gauche. On va décoller le bras droit. On va venir le monter ici vers le ciel. À l'expiration, on plonge sous le bras gauche. On revient en torsion. Comme si on enfilait un fil dans le chat d'une aiguille. Inspire, on pousse dans la main gauche. On remonte sa main droite vers le ciel. Expire, torsion. Inspire, on tait. Expire et torsion. Et cette fois, on vient déposer l'épaule. Je vais tourner si vous avez la place. On va venir déposer l'épaule droite ici sur le sol. Et le côté droit du visage. Poussez bien la fesse gauche ici vers l'arrière pour garder le bassin aligné. Relâchez ici. La main droite se pose à plat devant le visage. Respirez. Poussez bien ici dans le bras, dans l'épaule. Respirez bien. Et à l'expiration, engagez un petit peu votre montre. Sur une inspiration, on pousse dans la main gauche pour revenir à quatre pattes. Expire, on se replace. Même chose de l'autre côté. Sur l'inspiration, on va ouvrir le bras gauche. Sur l'expiration, on vient glisser sous le bras droit. Inspire et monter. Expire, on rentre le ventre. On pousse un petit peu le bassin vers l'arrière. Inspire et monter. Et cette fois, on vient en torsion de nouveau sous le bras. Et on glisse, on pose son avant-bras, son épaule gauche sur le sol, le côté gauche du visage. L'avant-droite bien à plat ici. Le bassin au-dessus des genoux. On les hypercule un petit peu. Et à pousser, il est légèrement la hanche droite vers l'arrière. Respire. À l'expiration, rentrez le ventre. Éloignez les épaules des oreilles. Et inspire, on se repousse. Et à l'expiration, on se replace à quatre pattes. On encre bien ici les mains. On prend une grande inspiration. On allonge le dos du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expiration, on resserre le périnée. On resserre le ventre. Et on pousse dans ses appuis pour raffermir le corps, raffermir le centre. On garde cette activation. Et sur une inspire, on va pousser le pied droit, la jambe droite vers l'arrière. Et à l'expiration, on ramène le genou vers le nez. On arrondit le dos en poussant le dos. On inspire, on tend la jambe. On s'étire jusqu'au sommet de la tête. Expire, genou vers le nez. Et on arrondit le dos, on rentre bien le ventre. Dernière fois, inspire, et tendez. Expirez, genou vers le nez. Et cette fois, on vient passer le pied droit entre les mains, à l'intérieur de la main droite. N'hésitez pas à poser le pied un peu plus près. Et à attraper la jambe pour vous aider, pour vous accompagner. Ici aussi, n'hésitez pas à placer quelque chose sous le genou, ou à couverture, ou à plier le tapis, si jamais c'est inconfortable. Et des supports, des blocs, par exemple sous les mains, pour vous soulager un petit peu. Sur une inspire, on pousse dans ses appuis, on étire les bras vers le ciel pour se redresser. Et à l'expiration, les mains se rassemblent devant la poitrine. On va reprendre une autre portion ici. Genou avant, bien au-dessus de la cheville. Genou arrière, sous la manche, pardon. Ou alors, vous pouvez reculer un petit peu plus votre genou, si vous voulez étirer un peu plus le psoas. Inspirez ici, le long de la colonne. Et à l'expiration, on pivote depuis le nombril. Imaginez vraiment que c'est votre nombril qui vous guide. On pivote à droite, comme si votre nombril voulait passer au-dessus de la cuisse droite. Inspirez ici, grandissez-vous. Soit vous restez ici, soit on ramène le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Hop ! Et on vient pousser dans les mains, l'une contre l'autre, pour ramener les mains ici au niveau de la poitrine. Descendez bien ici les épaules. C'est une option qui est plus intense. Ça reste une option. Allez, voilà, c'est pas obligatoire. Prenez la posture qui vous est confortable. Respirez ici. Et à l'expiration, on resserre le ventre. On pousse un petit peu sa hanche droite vers l'arrière. Et on avance un petit peu la hanche gauche. Doucement à l'inspire. On revient en face. On enlève les bras, on s'étille. Et à l'expiration, on repose les mains au sol. On revient à quatre pattes. On reprend ses appuis, les mains bien à plein. De nouveau ici, on prend une profonde inspire, une profonde expire pour engager de nouveau le ventre, descendre les épaules, étirez la nuque. Inspirez. Décollez le genou droit, le pied droit. On allonge la jambe, la gauche, par exemple, excusez-moi. Et à l'expiration, genou vers le nez. Inspire, on allonge. Expire, genou vers le nez. Et on pose son pied à l'avant. Prenez un grand pas, plusieurs petits. Aidez-vous pour amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche bien de plat. Inspirez. Prenez, poussez bien sur vos appuis. On se redresse. Et à l'expiration, les deux mains descendent ensemble devant la poitrine. Descendez les épaules. Inspirez. Ici, on allonge le dos. Expire. Torsion du côté gauche à partir du nombril. Le nombril veut passer au-dessus de la cuisse gauche. Soit on reste ici. On prend une grande inspiration pour se grandir. Soit à l'expiration, on va venir placer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Poussez bien ici le coude contre le genou, le genou contre le coude. Et les deux mains l'une contre l'autre. Descendez bien les épaules. Pour approfondir un petit peu la torsion. Grande inspire. À l'expiration, descendez les épaules. Rentrez toujours un petit peu le menton. Et une prochaine inspiration, doucement, on revient en face. On monte les bras, on s'étille. Et à l'expiration, on redépose le bout des doigts sur le sol. On revient à quatre pattes. On reprend bien ses appuis. Et ici, on prend une grande inspiration. On peut expirer par la bouche. Encore. Et à l'expiration, on chasse. Encore une fois. Plantez bien les pieds et les mains dans le sol. Inspire. On vient en face. On étire le dos. Et à l'expiration, on arrondit. On étire. Inspire. On revient. On est trop regardé à l'avant de son tapis. Expire. On vient marcher vers l'avant du tapis. Avec les pieds. Pour venir sur les orteils, si ça va. Sinon, vous venez directement les pieds à plat. Avec les coudes posées sur les genoux. Sur une expiration, on laisse le bassin descendre. On engage le périnée et le nombril. Et à l'inspiration, on pousse bien dans les pieds. Et on se grandit. On étire les bras. On se grandit. Et à l'expiration, on pousse sur le souffle. Upthanasana. Les pieds bien à plat. Largeur bassin. Les doigts étirés vers le sol. Les mains ouvertes. Les têtes d'épaule qui roulent vers l'extérieur. Qui s'ouvrent. Inspire. On vient soulever les orteils. On retrouve ces diagonales ici d'appui sous le pied. Base du gros orteil, du petit orteil. Bord interne et bord externe du talon. Et à l'expiration, on plante les orteils. On étale les pieds dans le sol. On descend bien les épaules ici. Grande inspiration. On va monter les bras. Joindre les paumes de main. Et à l'expiration, soit vous mettez le bout des doigts sur les épaules. Soit vous replacez les coudes fléchis ici. On engage le ventre. Inspire dans le cœur. Expire. On étire le flanc droit. De nouveau, poussez bien dans le pied droit. Inspire. On remonte. Et à l'expiration, on étire à gauche. Inspire. Expire. On pousse sur le souffle. Inspire. Montez les bras. Expire. De nouveau, on fléchit. On va rajouter la torsion. Inspire dans la poitrine. Ouvrez bien. Poussez les coudes un petit peu vers l'arrière. Expire. On étire le flanc gauche. Inspire. On revient. Expire. On étire le flanc droit. Inspire. On revient. Expire. On revient. Torsion du côté droit. Ramenez un petit peu la hanche droite vers l'avant pour contrer. Et vraiment, toujours garder cette image du nombril qui veut venir chercher vers l'arrière. Inspire. On revient. Expire. Le nombril vient chercher vers la gauche. Mais la hanche gauche pousse vers l'avant. Et inspire. On revient. Expire. On pousse sur le souffle. On descend les épaules. Inspire. Montez. Et cette fois, demi-salutation. Expirez. Utanarsana. On plonge vers l'avant. On peut fléchir les genoux. Relâchez le haut du corps. Le ventre en contact avec les cuisses. Inspirez. Les mains glissent au niveau des tibias. Les genoux, les cuisses. Rentrez le ventre. On allonge le dos. On dégage les épaules, les oreilles. Et elle expire. On relâche. On revient. Utanarsana. Poids du corps un petit peu vers les orteils. Poussez dans les pieds. Inspire. On se grandit. On étire le coccyx vers le sol. Les mains vers le ciel. Expire. Les deux mains se reconnectent devant le cœur. On va continuer avec un petit enchaînement avec la posture de la chaise. Inspirez. Lontez les bras. Et à l'expiration, on vient s'asseoir ici derrière. On pousse les fesses vers l'air comme si on voulait s'asseoir sur un petit abouret. Les genoux restent bien parallèles à la largeur du bassin. Le poids du corps vient légèrement vers les talons. C'est normal. Rentrez bien ici le ventre. Les bras parallèles au sol. Les paumes devant orientées vers le ciel si ça va. Descendez bien les épaules ici. On prend une grande inspiration. Une grande expiration. On engage le ventre. Inspire. Le poids du corps se place sur le pied droit. Et à l'expiration, on glisse le pied gauche vers l'arrière pour venir en fente haute. Donc, on est sur les orteils du pied gauche. On pousse le talon gauche vers l'avant pour allonger la jambe. Genoux avant au-dessus de la cheville. Et on décambre légèrement. Vous pouvez légèrement fléchir le genou arrière si vous sentez que c'est trop intense. À l'inspiration, les bras montent ici avec les poings de main tournées vers l'arrière. On ouvre le cœur. Et à l'expiration, on redescend les bras. On engage le ventre. On approfondit son ancrage. À l'inspiration, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, les bras redescendent parallèles au sol. Une dernière fois, on inspire. Et à l'expiration, les deux mains se rejoignent devant la poitrine. On pousse dans le pied droit. Et on ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Les pieds parallèles. Détendez les épaules. Observez quelques instants ici les sensations. Même chose de l'autre côté. Inspire les bras montent. Le coccyx descend. Expire, on vient s'asseoir. Rentrez bien le ventre ici. On garde le bas du dos allongé. Grande inspiration. Grande expiration. On engage le ventre. Le poids du corps se déplace sur le pied gauche. Et inspire. On glisse le pied droit vers l'arrière. On pousse le talon droit bien vers l'arrière. On décampe. On peut fléchir un petit peu le genou droit. On va voir si c'est plus facile. À l'inspiration, les bras montent. On s'étire. Fixez bien un point devant pour l'équilibre. Expire. On approfondit un peu l'ancrage. On peut descendre un petit peu dans sa flexion. Toujours genou avant au-dessus de la cheville. Inspirez. Ouvrez le cœur. Montez les bras vers le ciel et vers l'arrière. Et à l'expire, on remet son. Dernière fois, montez à l'inspiration. Et à l'expire, les deux mains se rejoignent devant la poitrine. Et prochaine inspiration. On revient marcher vers l'avant. Et à l'expire, on relâche les bras. Tannasana, les deux mains s'ouvrent vers l'avant. Grande inspiration. Expirez. Plantez les pieds et les orteils. Et on va venir calmer un petit peu le feu. Calmer le rythme dans la posture de l'arbre. On place le poids du corps sur le pied droit. Les deux pieds à la largeur du balsain. Etalez bien les orteils comme des petites racines qui viennent s'insérer dans le sol. On vient sur les orteils. On ouvre le genou gauche. On peut soit positionner les orteils au sol du pied gauche avec le talon au niveau de la cheville. Déjà ici, poussez bien dans les appuis. Poussez dans le pied droit pour rentrer un petit peu la hanche. Décandrer le bas du dos. On engage légèrement le bas du ventre. Les mains peuvent se placer ici sur les hanches. Le temps de trouver son équilibre en fixant le point de main. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez monter le pied soit au niveau du mollet, soit sous le pubis à l'intérieur de la cuisse. Surtout pas au niveau du genou. Parce qu'on a tendance à pousser ici. Pour garantir votre équilibre, vous pouvez essayer toujours de pousser bien le pied dans le sol, le sommet du crâne dans le ciel et de pousser les deux parties du corps vers l'intérieur. Vous poussez la cuisse contre le pied, le pied contre la cuisse. Et les mains se placent devant la poitrine. Si vous avez besoin, vous pouvez ouvrir les bras. Sur les côtés, ça garantit l'équilibre, ça vous permet de garder le cœur ouvert en même temps. Et sur une inspiration, si ça va pour vous, on monte les bras. Expirez, détendez les épaules. Ouvrez bien les doigts. Faites comme si vous aviez des petites coupoles à la place des mains. pour recevoir, réceptionner l'énergie. Pour venir vous nourrir ici. Sentez la cheville qui bouge, les pieds qui cherchent à s'équilibrer. Qui travaille. Et on respire profondément, quelle que soit l'option que vous avez choisie. Respirez calme. Sentez votre ancrage s'approfondir ici. Sentez que vous cherchez à vous équilibrer comme vous pouvez. Et que tout est bien. Et doucement sur une expire, les deux mains se rejoignent. On repose le pied gauche. Et on va passer de l'autre côté. Poids du corps sur le pied gauche. On prend son petit arbre à droite. Soit les orteils au sol. Soit le pied au niveau du moulet. Soit au niveau de l'intérieur de la cuisse. L'intérieur de la cuisse, ça peut venir aussi de votre pantalon. En fonction du pantalon qu'on a, ça glisse plus au monde. Mais pressez les deux jambes et les deux pieds-jambes l'un contre l'autre. Voilà. Donc un pied ne fait pas l'autre. Moi j'ai un peu mon équilibre à gauche. Par exemple. Voilà. Décambrer ici un petit peu. Cranissez-vous. Poussez le pied dans le sol, le sommet de la tête vers le ciel. On peut venir ouvrir ici. Ou les bras vers le ciel. On peut changer de ce côté-là. Et ici, gardez le cœur ouvert. Santé. Voilà. Peut-être que le pied tâtonne. Peut-être que le corps tâtonne. Mais ce n'est pas grave. On le laisse faire. Et surtout, on fait ce qu'on peut. Du mieux qu'on peut. Et on accueille ça aussi. Inspire. Et à l'expire. On ramène les mains ensemble. Et on repose le pied droit sur le sol. Ok. Tranquillement. On va revenir. Refaire une demi-salutation pour passer au sol. Sur une inspiration, vous allez étirer le bras vers le ciel. Expire. On tamassane. Fléchissez les genoux. On étire, on étire, on étire le buste. Et on vient déposer le ventre vers les cuisses. Ou ici, les coudes. Ici, on appuie sur les jambes. Si c'est plus agréable. Inspire. On allonge le dos à mi-chemin. Parallèle au sol. Expire. On relâche. Et doucement, on vient fléchir. Poser un genou. Et puis l'autre sur le sol. Et on va venir s'allonger au sol. On va faire une dernière petite torsion légère. Excusez-moi, j'oublie des bouts. Une dernière petite torsion en balasana. On ne va pas rester très longtemps. Donc on ramène les fessiers vers les talons. On allonge les mains vers l'avant. On parait ici. N'hésitez pas à placer un support sous la tête. Et on va venir glisser sa main droite. Je vais faire gauche, comme vous voyez. On vient glisser sa main sous l'épaule gauche. Et on peut venir poser le côté du visage. Ici, sur le sol ou sur un support. Respirez tranquillement. Donc on vient à la fois chercher loin devant avec la main gauche. Loin sur le côté avec la main droite. Et poussez bien les deux fesses vers l'état. Relâchez la tête. Relâchez le poids du bassin. Respirez. Sentez l'étirement dans l'épaule droite. Et doucement. On revient. On vient chercher l'étirement des deux mains vers l'avant. Expire de l'autre côté. On glisse le bras gauche. Et on vient poser l'épaule gauche ici sur le tapis. On étire le bras droit. On détend le visage. On pousse bien les deux hanches vers l'arrière et vers les talons. On détend les épaules. On essaye de les descendre. De les éloigner un petit peu des oreilles. Et respirez profondément. Calmement ici. Et doucement sur une inspire. On revient. On cherchez l'étirement vers l'avant du tapis avec les doigts. Et expire. Doucement. Soit on se redresse. Soit on s'allonge sur le sol. Hop. Sur le dos. On va venir refaire un petit exercice. Donc trois petites contractions relâchement du corps. Pour venir chercher à l'intérieur les dernières tensions. Pardon. Avant la relaxation. Voilà. Allongez-vous. Donc soit vous pouvez garder les pieds au sol. Si c'est plus agréable pour une belle autre dos. Soit vous prenez charasana déjà. En allongeant les jambes. En laissant les onges s'ouvrir naturellement. Ok. Relâchez. Et sur une inspiration. On étire les bras vers l'arrière. On peut crocheter les doigts. Retourner les paumes de main vers le haut. Vers l'arrière. Et on retient un petit peu la respiration. Ici on vient contracter tout le corps. Soit pied pointe. Soit pied flex. On s'étire. On contracte tout ce qui est possible. Et à l'expire. On contrôle tout le long de l'expire. On détend le corps sur le sol. Encore deux fois. Inspire. On s'étire de tout ce moment. On retient. On suspend un petit peu le souffle. Ici on contracte. On contracte. On contracte. On contracte. Et doucement. On contrôle. On détend le corps sur le sol. Dernière fois. Inspirez. Attirez-vous. Et on contracte. On vient chercher profondément les dernières tensions. Et les souffler. Ok. Et revient trouver une posture allogée. Confortable. Ici. Soit en charrasse sa main. Soit les pieds posés à plat. À la largeur du tapis. L'intérieur des genoux. L'un contre l'autre. Venez marcher vers le bas du tapis. Avec le bassin. Vers le haut du tapis. Avec le buste. Le menton est toujours légèrement reculé. Descendu un petit peu vers le sternum. Relâchez le dos des mains sur le sol. Laissez descendre vos épaules. Laissez les mâchoires se décontracter. En éloignant les dents du haut. Les dents du bas. L'espace du front. Et entre les deux sourcils. Se lisser. Prenez le temps de reprendre contact avec le poids de votre corps qui se dépose sur le sol. Et observez quelques instants les sensations dans votre corps. Tout ce que vous êtes venu chercher et saurez pendant toute la pratique. Toute la chaleur, les picotements, les pétillements à l'intérieur de votre corps. Que vous pouvez peut-être ressentir de ce prana, de cette énergie qui circule peut-être un peu mieux dans votre corps. Et profitez de ce moment de relaxation que vous vous accordez, que vous offrez pour laisser couler votre corps dans le sol. Pour laisser fondre les dernières tensions, les derniers morceaux, les derniers morceaux de la carapace. On laisse tout ça fondre dans le sol et restez ici autant de temps que vous voulez à l'écoute de vos sensations, laissant la respiration. Allez venir délicatement, légèrement, laissez votre souffle reprendre un rythme naturel sans aucun effort. Et profitez ici de ce temps de détente. Quant à moi, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pratique. Bon, chère Asana, Namaste. Sous-titrage ST' 501